bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo bilan de mes lectures du mois de janvier donc j'ai une bd et à peu près cinq romans à vous présenter je commence tout de suite par la bande dessinée il s'agit de nesca du clan du lierre donc le marché au coccinet c'est scénarisé et dessiné par louise jour ou geor je ne sais pas comment on dit c'est publié chez delcourt j'ai pu rencontrer louise geor aux oniriques en 2017 je n'ai pas pu me faire dédicacer son roman à ce moment là parce qu'elle avait pas mal de monde et physiquement je ne pouvais pas me permettre d'attendre donc j'ai commandé le livre sur mon ox et franchement j'ai bien fait parce que j'ai dû payer six ou sept euros dans nesca on va découvrir un peuple les minuscules qui sont des petits humains qu'on pourrait comparer un petit peu à ce que deviennent les personnages de cher et j'ai réprécié les gosses ils sont tous reliés à une catégorie d'insectes donc il ya les escargots les coccinelles les guêpes enfin les fredons les fourmis c'est l'aspect très très intéressant de cette bande dessinée nesca elle fait partie du clan des escargots et elle a une destinée qui est d'être appeleur appeleuse je sais pas si on dit c'est à dire que elle va apprendre à maîtriser un don pour appeler les escargots qui vont amener à son peuple tout ce qu'il faut pour qu'il puisse survivre sauf que lors de sa formation faite par sa mère sa mère va disparaître elle va donc devoir partir ailleurs pour rencontrer une personne qui puisse lui apprendre à maîtriser son pouvoir donc on va suivre un petit peu son histoire on va découvrir tout cet univers très riche très intéressant j'ai passé un très très bon moment c'est les dessins étaient très jolie j'ai aimé découvrir les différents clans et voir toute l'imagination que l'illustratrice avait pour développer son univers c'était très très chouette et je vais très rapidement commenter le tome 2 j'ai également le boudicat de jean laurent del socorro publique actus f donc pour ce roman je vous mets le lien vers la vidéo dans lequel j'en parle un petit peu plus mais en gros boudicat c'est une femme qui a vraiment existé en un après jésus-christ on va suivre toute sa vie depuis son enfance avec son père sa mère est morte en couche lorsque elle est née commence à la développer ses relations avec lui et comment au fur et à mesure elle est devenue femme de guerriers et également reine du clan des isem donc les isem qui était un clan britannique et c'est elle qui a mené la ré mais et c'est elle qui a mené la rébellion contre les romains à cette époque là donc c'était très enrichissant d'un point de vue culturel j'ai beaucoup aimé pencher sur ce personnage ainsi que sur les différents clans en fait que qui existait à cette époque là ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses j'ai trouvé l'écriture très intéressante assez fidèle par rapport à l'époque sans que ce soit trop compliqué c'est à dire que jean laurent del socorro a quand même utilisé des termes propres aux tenues aux armes à leur quotidien mais c'est très très accessible et donc c'était un très bon moment de lecture j'ai enchaîné sur le souffle de midas d'alison germain aka lily bouquin donc ça s'est publié aux éditions du chat noir c'est le premier tome du diptyque des chroniques homérides c'était très sympa alors c'est plutôt de l'urban fantasy fantastique on va découvrir louise qui vit en angleterre et qui va assister à l'assassinat d'une jeune femme sauf que voilà elle va être blessée durant cette altercation elle va se réveiller le lendemain il n'y aura aucune trace de cette femme et elle va découvrir sur elle de la poussière d'or alors qu'est ce que c'est personne ne veut la croire personne n'est convaincu par ses paroles concernant cette femme qui est morte sauf un détective qui s'appelle angus fit gerald qui va la croire et qui va un petit peu la protéger puisque angus ne sera pas que détective je n'en dis pas plus sur l'intrigue j'ai passé un moment aussi très sympathique j'ai été très surprise tout d'abord par l'écriture d'alison en fait qui est vraiment travaillé on voit qu'elle a vraiment investi tout ce qu'elle pouvait en tout cas dans ce premier roman il n'y a aucune répétition les phrases sont vraiment très soignées les mots sont le vocabulaire est riche et varié j'ai également apprécié la mythologie qu'elle met en place puisque là on est dans la mythologie grecque avec donc les légendes d'homère avec notamment midas donc moi ça m'a permis de rappeler un petit peu la légende du midas que j'avoue j'avais complètement oublié donc elle fait des rappels de mythologie avec beaucoup de fluidité et beaucoup d'accessibilité également donc c'était vraiment chouette mais on voit quand même que c'est un tome 1 elle nous présente son univers elle nous présente ses personnages un petit peu les différents fils les différentes intrigues qu'on peut suivre en nous mettant des doutes sur certains protagonistes secondaires louise j'ai bien aimé son caractère on apprend dès le début qu'elle a du mal à dire non et du coup j'ai une impression peut-être de voir un petit peu lily derrière ce personnage là parce que j'imagine bien lily aussi qui a du mal à dire non c'était 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 très sympa de voir un personnage avec ses faiblesses là mais elle reste quand même forte et décidée malgré tout ce qui lui arrive elle arrive à accepter assez facilement sa destinée qui peut être aussi bien prise comme un don que comme une malédiction c'est vraiment pas facile ce qui lui arrive et voilà je suis impatiente de découvrir avec elle tout ce qui va se passer dans le tome 2 j'ai juste un petit bémol à dire c'est que du fait que l'écriture était vraiment un peu trop travaillée je n'ai pas été prise par les émotions c'est à dire qu'à certains moments on voit que Alison a voulu mettre en place une petite romance ou quelques retournements de situation qui auraient dû me moustiller et peut-être me rendre au triste et cela n'a pas fonctionné sur moi donc je pense que l'écriture était un petit peu trop contrôlée et ça manquait de spontanéité pour que j'accroche totalement à l'univers ensuite j'ai lu la maison bleu horizon de jean-marc veneau publié chez tornada et là c'est mon premier coup de coeur de l'année j'ai adoré tout simplement on est dans un roman fantastique on va suivre l'histoire d'Alan Lambin qui est un enquêteur du paranormal qui reçoit un coup de fil un vendredi soir en janvier 85 d'une femme qui lui qui lui mentionne qu'elle a des spectres dans sa maison elle vit en Picardie donc Alan Lambin décide de quitter sa Bretagne pour se rendre à Villers-Brotonneux pour enquêter dans cette maison à partir du moment où il prend le train il va avoir quelque chose un rêve assez étrange en fait il va rêver d'un soldat en 1915 dans les tranchées et ce rêve ne sera pas anodin puisqu'il va être lié avec la suite des événements je ne vais pas vous en dire plus non plus sur cette intrigue en tout cas sachez que j'ai vraiment adoré du début à la fin ce roman je me suis posé énormément de questions j'ai imaginé tous les scénarios sauf celui que nous présentait l'auteur donc je lui dis bravo parce que c'était vraiment très très intelligent c'était super bien j'ai eu des frissons d'un côté c'est pas un roman horrifique donc vous n'allez pas avoir des portes qui claquent avec des visions de spectres qui arrivent subitement mais cependant ça glace quand même le dos parce que les passages où Alan Lambin arrive à voir les spectres grâce à ses appareils et ben c'est quand même un petit peu malaisant on va dire ça m'a foutu quand même beaucoup de frissons et d'un autre côté j'ai été vraiment touchée par l'histoire véridique de ces spectres enfin véridique c'est pas une histoire vraie mais par leur histoire pourquoi ils sont là j'ai été très émue de découvrir leur vie qu'est-ce qui les rattachait à cette maison c'était super bien travaillé et j'ai aimé que l'auteur alterne en fait sur deux époques différentes donc à la fin en 1985 où il prend comme contexte la grosse vague de froid qu'il y a eu à cette époque là pour pouvoir un petit peu emprisonner son personnage dans ce village de Picardie et également en 1915 où on découvre la guerre, les tranchées et l'histoire d'un soldat qui lui-même va voir Alan Lambin voilà il va y avoir des projections très étranges on est dans un flou et c'était franchement super génial je ne peux que vous le conseiller je suis en train de préparer une interview de Jean-Marc Deno pour la publier sur mon blog donc j'espère pouvoir le faire courant février c'était une très belle découverte du coup je pense commander ses prochains livres et ses romans précédents parce que j'ai vraiment adoré ce roman j'enchaîne sur un autre ebook Quand vient la vague un roman écrit par Manon Fargeton et Jean-Christophe Cixier qui est sorti au mois de janvier c'est un roman jeunesse paru chez Rajot on va suivre l'histoire de Clément qui décide d'enquitter sur la disparition de sa soeur Nina Clément a à peu près 14-15 ans je crois Nina en avait 17 au moment où elle a disparu donc 10 mois auparavant pendant les 10 premiers mois Clément n'a pas fait grand chose il s'est beaucoup reposé sur ses parents et sur la police mais rien n'a abouti donc sa soeur est toujours perdue dans la nature on ne sait pas ce qui lui est arrivé et suite à un petit reproche de son meilleur ami en fait il va décider de mener lui-même les recherches on va avoir un double tableau à la fois on va suivre l'histoire de Clément qui part à la recherche de sa soeur et qui à travers son enquête va découvrir un terrible secret familial et on va avoir aussi le point de vue de Nina on va par flashback en fait on va apprendre pourquoi elle est partie qu'est-ce qui a déclenché sa fuite le contexte etc et qui est également relié à ce secret de famille j'ai passé un excellent moment c'était une superbe lecture je n'ai pas réussi à distinguer les écritures des deux auteurs tellement c'était bien imbriqué ensemble et c'était assez bouleversant de tous les points de vue en fait parce que je me tairais sur le secret de famille mais j'ai à la fois compris le ressenti de Nina qui était complètement perdue et qui ne trouvait plus sa place et on a bien ressenti en fait à quel point à cet âge de la vie à l'adolescence en fait un rien enfin un rien peut nous faire basculer dans un mal-être terrible j'ai compris le point de vue de son petit frère qui lui accepte un peu plus facilement le secret de famille mais qui est désemparé qui veut absolument retrouver sa grande soeur il ne peut pas imaginer qu'elle soit morte il faut absolument qu'il la retrouve et il se met en deadline qu'il doit la retrouver avant ses 18 ans à elle donc il a très peu de temps il doit avoir genre 2 ou 3 mois pour la retrouver et il va tout mettre en place pour parvenir à son but et j'ai compris également son désespoir puisque c'est sa soeur et il ne peut pas vivre sans elle et il veut comprendre il ne veut pas rester toute sa vie sans avoir de réponse ça m'a beaucoup bouleversée ça m'a beaucoup rappelé mon adolescence certains points de ma vie privée en fait donc j'ai beaucoup aimé et j'ai également compris les parents puisque même s'ils ont un rôle un petit peu secondaire et qu'on les voit surtout en première partie j'ai compris également leurs décisions, leurs choix et pourquoi ils continuent de vivre de leur façon je sais que c'est flou je ne peux pas vous en dire plus mais voilà je pense que ce livre il peut être lu à différents niveaux de lecture ça peut à la fois toucher effectivement les plus jeunes qui vont être en colère après les parents et les plus vieux qui ont plus de vécu plus d'expérience et qui peuvent aussi comprendre leur choix donc j'ai vraiment trouvé ça super et puis on parle également un petit peu de thèmes secondaires comme le surf comme le street art et ça a changé pour la littérature jeunesse j'ai vraiment adoré ma lecture vous l'aurez compris et je ne peux que vous le recommander également on en vient à ma dernière lecture du mois de janvier il s'agit des Sœurs Carmine de Ariel Orzel publié chez Mnemos dans leur collection Naos donc j'ai lu le premier tome de cette trilogie qui s'intitule Le Complot des Corbeaux et j'ai passé un excellent moment également c'est un roman complètement décalé je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler je vous renvoie notamment à une super vidéo que Lemon June a fait à ce sujet dans les Sœurs Carmine en fait dans le tome 1 on va suivre principalement Mary Vert qui est la cadette de la famille c'est une monte en l'air c'est à dire que c'est une voleuse qui est très maladroite mais qui réussit à subvenir aux besoins de ses Sœurs leur mère les a abandonnées elle a disparu, on ne sait pas où aller et elle doit donc veiller à la survie de sa plus jeune Sœur et de sa plus grande Sœur la plus jeune s'appelle Dolorine et ça a été mon petit coup de cœur dans ce livre elle est très attendrissante elle a 8 ans et elle est toujours fourrée avec sa poupée M. Nix qui est une poupée psychopathe du coup les échanges entre les deux sont à mourir de rire puisque la poupée tente de pousser Dolorine à faire des choses atroces mais Dolorine de par son jeune âge et sa naïveté ne comprend pas donc ça fait, ça met place à des jeux de mots assez hilarants et tellement touchants j'ai vraiment adoré ce personnage et non seulement Dolorine parle avec sa poupée mais elle voit également les fantômes donc ça aussi ça prêche à pas mal de choses rigolotes et enfin il y a Tristabelle qui est l'aînée et elle c'est vraiment la grande la majestueuse très arrogante très prétentieuse qui fait rire en même temps qui énerve le lecteur parce qu'on a envie de lui donner des baffes de son côté très je suis la plus belle je suis la meilleure et voilà c'est ce qui me pousse à dire qu'en fait Ariel Olzel je ne sais pas si ça se dit comme ça je m'excuse si l'auteur passe par là a vraiment bien réussi à mettre en scène ses personnages et à jouer de leur trait de caractère voilà d'un côté c'est assez absurde en fait c'est poussé à l'extrême et ça passe super bien et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre c'est l'univers c'est Grisaille la ville où ça se déroule qui rappelle fortement les univers à la Tim Burton un petit peu comme dans les noces funèbres c'est gris c'est brumeux il y a des vols il y a des assassinats à la pelle c'est sombre et ça se prête vraiment bien au récit et également à Grisaille la ville est découpée en plusieurs quartiers qui sont gouvernés dirigés par différentes créatures donc ça peut être des nécromons des vampires peut-être des sorcières voilà c'est un premier tome qui est riche en action qui est une très belle découverte et qui fait passer un moment très 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 agréable avec beaucoup de pourri et voilà mon bilan du mois de janvier est terminé dites-moi si vous avez lu certains de ses livres d'ici là je vous souhaite à tous de très belles lectures prenez soin de vous et à la prochaine laamente b l'éton j'ai pas beaucoup Grand j'ai repentance let on